On va parler d'un gros sujet, un sujet qui touche quand même plusieurs femmes au Québec. Les prothèses mammaires, on a appris que certaines prothèses qui posent des problèmes, qui ont des risques, qui sont en fait possiblement cancérigènes, Santé Canada a décidé de retirer certaines de ces prothèses-là du marché en raison de ce risque accru du cancer du système immunitaire. Par contre, il y a des femmes qui avaient ces prothèses mammaires-là qui disent « Nous, on n'a pas été avertis. » Comment ça se fait qu'on n'a pas été avertis? Comment ça se fait qu'on n'a pas été mis au courant? Alors que cet exemple-là est super bon, c'est dans une voiture. Vous avez fort probablement eu une lettre ou deux récemment d'un rappel pour un cas sain dans votre voiture. Donc, on envoie des lettres pour les voitures, mais pour ce qui est à l'intérieur du corps de certaines femmes, bon, on fait un rappel en ligne, là, puis c'est assez. On va en parler avec Isabelle Gaston, qui est médecin de famille, qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Moral, qui elle-même s'est fait enlever ses implants mammaires. Madame Gaston, bonjour. 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 Expliquez-nous un peu, là, ce qui s'est passé dans votre cas. Bon, moi, c'est ça. J'ai vu parce que j'avais vu... Sur mon Facebook, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage sur les implants puis qui avait mis le lien d'enquête. Donc, je suis allée écouter le reportage. Puis après ça, j'étais comme... Tu sais, j'étais pas très inquiète, mais tu sais, je me suis dit, bon, j'avais quelques symptômes. Les doigts qui venaient tous enflés, j'avais une fatigue, je commençais à avoir une faiblesse musculaire. Puis comme médecin, bien, je me disais, pour moi, j'ai une cochonnerie, là. Donc, tu sais, j'avais commencé à chercher... Mais ça, ça arrive... Ces symptômes-là arrivent tout de suite après l'opération? Non, non, c'est avant l'opération. Parce que moi, quand j'ai décidé de retourner voir mon chirurgien, à ce moment-là, je savais pas que j'avais la prothèse qui avait été retirée en 2018. J'avais jamais été informée. Donc, moi, j'allais là parce que je me disais, bien, j'avais entendu parler du syndrome des implants mammaires, mais c'était pas tant ma démarche, là. Tu sais, j'avais pas d'inquiétude, en fait. Je pensais que j'avais peut-être un syndrome post-COVID. Peut-être que j'avais attrapé la maladie de Lyme. Tu sais, quand tu t'es fait dessus, tes enfants, puis t'as eu bien des stresseurs, je me suis dit, bien, tu sais, mon Dieu, j'espère que j'ai pas l'arthrite rhumatoïde ou, tu sais, une maladie neurologique. Mais, tu sais, je suis pas hypochondriaque. Moi, je consulte jamais, jamais, jamais. Mais quand t'es médecin, tu sais, j'étais comme... Vous connaissez les symptômes. Bien, là, c'est parce que je m'apercevais que c'était autre chose. J'avais des frissons, j'avais de la sudation la nuit. Mais, tu sais, moi, je me donne toujours une raison parce que je me disais, si je m'écoutais avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je serais pas debout en train de travailler puis avoir de l'optimisme, là. Donc, c'est un peu comme, bon, on verra, on verra, mais ça continue à se dégrader. Fait qu'en fait, tu sais, j'allais là en me disant, bien, je veux faire enlever mes prothèses puis, tu sais, je veux faire enlever la capsule. Fait que j'avais à ce moment-là le chiffre de 1 sur... que le Collège des médecins avait sur son site que j'ai réussi, grâce à leur collaboration, à faire fermer en moins d'une semaine, mais qui est encore, si on clique ce matin, implant mammaire, macro testuré, allergant, on va tomber sur le site du gouvernement puis il est encore pas à jour. Donc, moi, quand j'ai commencé ma démarche, je pensais que j'étais comme à une chance sur 1 000, sur 16 000 à peu près, là, d'avoir un... Ce cancer-là, là, du système immunitaire. Oui, ce cancer-là, exactement. Puis là, fait que j'allais là, tu sais, pour faire enlever ça puis j'avais commencé la démarche, là, tu sais, faire un scan, tu sais, aller faire mammo, écho, puis ces choses-là. Parce que mes prises de seins étaient revenues toutes normales. Donc, quand je suis arrivée chez mon plastien, il m'a dit, ah, bien, tu sais, ton... Bien, par le temps que j'arrive au plastien, je t'ai rendue à une chance sur 3 386. Lui, il m'a dit une chance sur 2 000. Puis là, il m'a dit, bien, non, il dit, l'association américaine, elle recommande pas, tu sais, qu'on enlève la capsule, on va faire des biopsies, on va envoyer ça. Faut comprendre que ça, c'est une première erreur parce que les biopsies ordinaires, souvent, il va y avoir des faux négatifs, que ce soit des ponctions, fait, tu sais... Donc, ça, c'était une première erreur, entre guillemets. Mais je suis repartie, puis... Bien, dans la cour de la discussion, j'ai dit, bon, bien, OK, j'ai dit, de toute façon, moi, j'ai pas les prothèses dangereuses. Puis là, il me dit, non, non, toi, t'as les prothèses allergantes. OK, vous le saviez même pas, ce que... les prothèses que vous avez mises? Non, c'est ça. Exactement. J'avais la petite carte, mais, tu sais, comme tout le monde, il y a... Déjà que j'avais encore la petite carte, je l'ai retrouvée, la petite carte, je l'ai lue, puis quand tu regardes ça, c'est pas clair, là, que... Tu sais, c'est pas écrit prothèses macro-texturées, allergantes, avec un code spécifique. Fait que même pour quelqu'un comme moi, qui est éduqué puis qui est habitué de fonctionner, il faut comprendre que, comme médecin, moi, j'ai été un peu abasourdie de réaliser que la mise en place des produits médicaux type prothèses, pacemaker, hanches, implants testiculaires, tous les implants, ça suit pas le processus rigoureux de la mise en marché des médicaments. Qu'il y a différentes phases, qu'on a deux groupes, qu'on analyse ça, c'est complètement un autre département. Oui, c'est ça. Donc, même si ça a été retiré du marché il y a quelques années, si on change une petite chose puis on dit, bien, on pense que celle-là va être moins à risque, à ce moment-là, la mise en marché va être beaucoup plus facile. D'ailleurs, une fois qu'on a un problème, c'est instrument, quelque chose, c'est plus Santé Canada. Puis c'est très difficile, même quand on connaît la prothèse qu'on a, d'essayer de trouver c'est quoi notre risque. Puis le site, il n'est pas à jour en ce moment-là. Mais est-ce que c'est au gouvernement fédéral de mettre ses règles à jour, de mettre ses lois à jour? C'est au ministre de la Santé? Qui pourrait mieux protéger ces gens-là qui en reçoivent des ordres-là? Il y a un groupe qui milite depuis des années, dont le docteur Nicolas Idis, le Julie Elliott, il y a Terry McGregor, il y a un groupe qui ont présenté au printemps 2023 pour avoir un registre canadien. Ils sont en attente. Toutes les écoutes au Parlement sont faites. Moi, ce que j'avais eu comme idée avant de savoir que ça, ça avait été commencé, c'est que je me suis dit, on a un DSQ, on a payé des milliards pour ça. Tous les intervenants de la santé, bon, enlevons le fait qu'ils bloquent une fois sur deux, mais ce que je veux dire, c'est que tous les intervenants de la santé ont eu accès, les pharmaciens, les infirmières cliniciennes, les médecins, les ergots, les physios, tout le monde y a accès. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne crée pas un petit onglet? Puis qu'à chaque fois qu'on introduit quelque chose dans le corps de quelqu'un, que ça soit un médicament, que ça soit un implant mammaire, que ça soit un implant testiculaire, parce que moi, j'ai un patient qui avait une fausse testicule depuis 40 ans, qui avait eu un trauma, puis il y avait des souffrances, des souffrances, puis lui, il a décidé d'aller au privé, sa faire enlever, puis ses problèmes, ils ont tout simplement disparu. Ça fait qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont des symptômes qu'on se dit, ah, t'es fatigué, t'es déprimé, ah, bien, regarde, on va chercher pour la retraite, t'as peut-être la fibromyalgie, t'as peut-être un syndrome post-COVID, t'as peut-être ci, t'as peut-être ça, mais finalement, c'est peut-être les implants, fait que... Non, je comprends, mais en même temps, c'est intéressant, parce que d'un petit clic ou en petite case, on pourrait quand même régler le problème, donc peut-être savoir prendre 3-4 comités, sous-comités, puis étudier la question, mais au moins, si vous en parlez, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui écoute et qui va se réveiller, et ce serait tant mieux pour les patients. Merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.